Comment c'est fait-il au niveau du Parlement ? Que dit la loi ? Que dit la constitution ? Comment le Parlement peut gérer les chefs de l'État ? Contraste, confusion totale, les chefs de l'État restent seuls, un et uniques. D2, comment c'est fait-il madame Janine Maboune dans l'expérience à Zalango ? A quoi permettre l'eau qu'on a plénière ? Bande quoi il dépeste, mais pas que RDC a il dépeste, hein ? RDC a 80 millions d'habitants, madame. Sur base d'un élément de droit ou sur base d'un élément constitutionnel, pour combattre l'ÉDEPES, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de panzami. Sur base d'un élément de l'ÉDEPES, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de panzami. Il n'y a pas de panzami, il n'y a pas d'un député, il n'y a pas d'un député. Les autorités, la classe dirigeante de l'ÉDEPES doivent gérer la base. La base ne peut pas gérer les diriges, la base ne peut pas gérer les diriges, madame. Ça c'est quelle confusion ? Erreur est humain, erreur est humain, erreur est chef de l'État en tant que humain, et erreur est chef de l'État en tant que gestionné, automatiquement ça va affecter les FCC. Merci Naba Bologna sur Alice Sanga Force TV. Merci Naba Bologna sur les occasions. Merci à l'Eternel des armées, pour les souffles de vie. Merci Naba Bologna sur les écoles de l'État en tant que humain. Il y a des enfants partout dans les quatre coins du monde. Il y a des émissions où il y a des émissions. Merci à Samak derrière la caméra. Et pourquoi pas, Dieu merci Naba Bologna pour assurer le montage et l'émission. Voilà, nous tous nous savons en actualité, comment est-ce que ça se déroule par rapport, il y a, 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 il y a un député national, il y a un député national, il y a un député national. Nous recevons pour vous Timothée Lenoir, analyste et Oyo, à Romekampé, au Tomekampé, au Solanaï par rapport à la question d'actualité, où il y a déjà, il y a la télévision, il y a partout, il y a un député national. Bonjour Timothée Lenoir. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Nasa très flatté, c'est pour moi, c'est pour moi une joie totale et parfaite. Première fois, on a le canal site Nayao. Napa Simbo, tu n'as pas abonné Nayao. Nasa Timothée Lenoir Efica, nasa analyste socio-politico-religien, nasa indépendant, nasa mouta FCCT, y a KACHIT, y a la MUKAT, y a nasa nanga indépendant pour la République. L'indimia invitation madame à Pessingai, tout cela comme elle a dit par rapport à l'actualité, à proposer ngaï, ma question, y a une rizala y a ngaï, une fois de plus, je suis très ravi, bon m'on nanga la banda qu'on a binau, et merci pour l'opportunité madame. Ok, merci, puis je ne te remercie pour nous accorder, voilà, tu m'attrayesons comme elle, on a même eu un droit au but, your pockets et what's bad news, et les gens qui lobbyent, les femmes ont des starches etéralités qui, et tant qu'un analyste, réaction dans ces者 les gens, ça dit qu'il y a de la 같은 exil�e, la ambianceTE, et leur lobby annihétant et daar est le ND, Il y a un député national, un député national, un député, un député, un député, un FCC, qui contre le président de la République. Il y a un député, il y a un député national. Madame, il faut aider les gens. Il y a un député national, un député national, un député national, un député national. La République démocratique du Congo, c'est vraiment un paradis, un bon pays. Mais le malheur, c'est qu'on ne trouve pas des hommes qu'il faut. Dis-moi, madame, en plein XXIe siècle, le troisième millénaire, comment se fait-il au niveau du Parlement ? Que dit la loi ? Que dit la Constitution ? Comment le Parlement peut gérer les chefs de l'État ? Contraste, confusion totale. Les chefs de l'État récemment saluent la nomination. Il semblerait, ce qui est vrai, il y a eu quelques paramètres juridiques où ils ont acquis respecté. Mais madame, les garants des institutions, c'est les chefs de l'État. Nous ne voulons pas aider les chefs de l'État dans des bêtises, mais nous voulons aider la République. Si c'est fait qu'il y a eu un problème, il y a mille mécanismes pour régler les cas, comment se fait-il un député national ? Peut-il passer dans le hémicycle ? Le coup d'en parler, il peut être à Kélobaki. Non, les chefs de l'État, ils sont inconscients. Madame, ça, c'est un manque de respect. Il faut t'o-respecter Mboka. Si déjà la première institution de la République, donc au respectant, en hôte, je suis désolé. Et pourquoi ce député, il s'est permis de dire ainsi ? Parce qu'il est du FCC, ça, c'est un faux débat. Les chefs de l'État restent seuls, un et uniques. Des deux. Comment se fait-il, madame Janine Maboune, dans l'expérience à Zanango ? A quoi permettre l'eau qu'a bonheur, il est quand même à la plénière ? Ce sont des dossiers qui ne se traitent pas pendant la plénière. A quoi sert le huis-clos ? A quoi sert les commissions ? Comment se fait-il, madame Janine Maboune, dans l'expérience à Zanango ? Moi, je ne suis pas du FCC, moi, encore, cash. Et puis, que fait Janine Maboune dans le Parlement ? Janine Maboune est là pour trois missions. Sécuriser les intérêts du cash. Sécuriser les intérêts de l'UDPS. Sécuriser les intérêts du chef de l'État. Tant qu'il y a un bureau, il y a un assemblée. Tant qu'il y a un réunion, il y a un bureau. Il va préparer le plénière. Janine Maboune, il y a une motion. Alors, comment c'est fait-il ? Janine Maboune doit permettre, même si la motion est incidentielle, même si la motion est brusque, mais une motion, il y a Taïwan, ça ne peut pas venir à la hâte. Ça doit être préparé. Janine Maboune, c'est premier président. Qu'est-ce qu'il lui a appris pour permettre Janine Maboune, c'est-à-dire qu'il va humilier la personne du chef de l'État ? Moi, je ne suis pas délu de l'UDPS. Mais, madame, je reste rationnel. On ne peut pas humilier les chefs de l'État comme ça. Tant qu'il va humilier les chefs de l'État, il va humilier les gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amour entre les FCC et Cache. C'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Je pense que nous devions respecter la République. Nous devions respecter les institutions de la République. Et je crois que la personne du chef de l'État a mérité respect et considérations. Et plutôt qu'une des autres hommes. Il y a des décisions à 80 millions d'habitants, madame. Sur base de quel élément de droit ou sur base de quel élément constitutionnel ? Pour combattre la République, il y a un IDPS, il y a un panzameur tout le monde. Il y a un panzameur tout le monde. Il y a un panzameur tout le monde. Il y a un député. On est dans quel pays ? C'est quoi le travail de Jean-Marc Kaboun, président Aïd et l'IDPS ? C'est quoi le travail de Kabouya ? Au secrétaire général à l'IDPS ? Moi j'ai vécu ça, je suis tombé victime, je suis tombé dans l'Embiskadouana. Je suis tombé dans l'Embiskadouana. Ce n'était pas facile pour nous avoir l'Embiskadouana. Et puis j'ai vu une dernière ligne de moi, je suis panzameur pour ma députée. Madame, c'est méchant. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de l'État des droits. Et l'État des droits ne peut pas être un slogan, madame. Il faut vivre l'État des droits qui est réellement la liberté d'expression. Tout en restant dans le respect des principes, dans le cadre des droits, tout le monde, comme dit la Constitution, tout le monde, nous avons besoin de l'État des droits. Si nous sommes dans lesquels, nous avons besoin de la banque. Nous avons besoin de la banque, nous avons besoin de la banque, nous avons besoin de la députée, nous avons besoin de la banque. Mais l'IDPS n'est pas un parti de l'opposition, madame. Aujourd'hui l'IDPS est parti au pouvoir. Il faut moins d'élégance politique. Donc c'est un peu ça. Mais il y a un FCC, c'est comme on dit en politique. Nous prenons acte. Ok, c'est comme on dit, mais c'est comme on dit. Mais par là, la crédibilité, il y a un FCC. Il y a un FCC, c'est comme on dit, parce que tout le monde, il y a un FCC. Parce qu'il y a un FCC, parce qu'il y a un FCC, il 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 y a un FCC. Il y a un FCC, il y a un FCC. Il y a un FCC. Qui gère ta maison ? Est-ce que vous avez un FCC ? Ou bien vous avez un FCC ? Vous avez un FCC ? Ça veut dire que les autorités, la classe dirigeante de l'IDPS, doivent gérer la base. La base ne peut pas gérer les dirigeants, madame. Ça, c'est quelle confusion. Et aujourd'hui, l'IDPS, madame, c'est les partis chers, les chefs de l'État partis au pouvoir. Ce sont des comportements barbares. Je n'ai pas dit qu'ils sont des barbares. J'ai dit que c'est un comportement barbare. Et c'est un comportement des médiocres. Toi, tu penses qu'il y a 36 ans, il y a un combat, il y a l'IDPS. Il y a un FCC. 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 J'ai vu ça hier. Il y a un FCC. J'ai vécu la scène. Et je suis tombé dans la miscade. Et heureusement, Dieu est dedans pour moi. Voiture est affimée dans sa sortie. Mais ma banque est bien. Et j'ai vécu la scène. Il y a un FCC. Ça, c'est de la méchanceté, madame. Donc, moi, je demande au président AI de l'IDPS, le secrétaire général de l'IDPS, de gérer la base. Parce qu'il y a un FCC. Il y a un FCC. Il y a un PPRD. Et je crois que ça va déclencher quelque chose. Mais les pays n'ont pas besoin de ça. Les pays ont besoin de la quiétude. Kimia. Premier ministre Azahana, Chouaïa, chef de l'État. Félicitations. Parce que le pays est stationné. Nous attendons le gouvernement. OK. Voilà. Tout ce qui va poursuivre toujours. Mais Timothée Lenoir, il ne faut pas comprendre ce qu'il y a. Parce qu'il y a une 4ème république. Je pense qu'il y a quelques semaines. Il est arrivé au président. Joseph Kaby, l'analyse du président de Havana et qui a une 4ème et de la Sika. Il ne peut pas absolument pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de faible. si je peux me permettre dans le sens que tout le monde a mentionné au député F.C. Saloba qui est à l'encontre du chef de l'État tout le monde a dit qu'il y a 4ème république et ça c'est là on dirait que le président Félix continue à pouvoir il faut respecter la constitution il faut respecter or on dirait que les 4ème républiques ils ont dit que le chef de l'État va abîmer il n'y a pas d'accord qui a été d'ailleurs la nomination de la chef de l'État la dernière minute du point de vue de droit c'est anti-constitutionnel mais nous avons pris hâte excusez-moi au moins l'entourage de la chef de l'État il ne faut pas aider et je crois que la sanction peut être disciplinaire il faut être à l'accord moi au fur et à mesure je n'ai jamais été d'accord avec Félix tu sais ce que dit chef de l'État mais au fur et à mesure on a dit qu'on a étudié il y a des gens qui ont été et les FCC comptent et la coalition dans lesquels ils ont été en train de faire 10 ans la position de la faiblesse pour que lesquels se sont glorifiés parce qu'en fait les erreurs ou encore l'échec du chef de l'État en politique parce qu'on est sur terre tout est possible tout le monde fait des erreurs erreurs est humanes erreurs est humaines erreurs chef de l'État automatiquement ça va affecter les FCC parce que ça veut dire que la coalition c'est une histoire d'amour mais seulement c'est inconcevable du point de vue des droits c'est inconcevable du point de vue disciplinaire un député à se permettre à être chef de l'État c'est inconscient donc je suis désolé en matière au cours constitutionnel il faut traiter il faut invalider parce qu'il manquait le respect de la chef de l'État et même la présidence madame l'institution présidence a même le pouvoir de s'imposer par rapport à ces démarches c'est à partir de là j'ai conclu que quand même c'est un chef de l'État parce que quand même il ne peut pas permettre que le chef de l'État à la Kayasebongo pélonner le chef de l'État aussi longtemps parce qu'il y a aussi des prégatifs dans les attributions il y a chef de l'État ou même dans les attributions de la présidence comme institution il y a qu'on réagir aussi par rapport et nous attendons que la présidence réagisse la réaction de la présidence ne doit pas venir à sa déclaration toi on a besoin de la françaisité toi on a besoin de manquer chef de l'État la présidence doit s'imposer doit se prononcer il faut que le droit soit dit ça veut dire la immunité il y a naouège et puis c'est ce qui dit la loi ou encore naouège à se permettre au nom de la démocratie à l'écranaté à la salle à la pointe de presse à l'obaké nous avons présenté mes excuses je n'étais pas chef de l'État j'étais emporté par les émotions je n'étais pas ma vie chef de l'État je n'étais pas ma vie je n'étais pas ma vie à l'État je n'étais pas ma vie tu es un peu ma vie je n'étais pas ma vie je n'étais pas ma vie je le connais je n'étais pas ma vie la politique n'est pas un monde des barbares la politique est un monde des gens qui sont civilisés, qui ont fait des bonnes études qui sont bien éduqués c'est un bon combattant je pense que c'est un bon combattant je pense que c'est un bon combattant je pense que c'est un bon combattant il y a un palais du peuple il y a un combattant désormais le Parlement de l'Etat est-ce qu'il y a un sens madame ? il y a un sens 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 ça veut dire que le parti au pouvoir c'est le parti cher du chef de l'Etat il faut qu'il y ait un comportement il faut qu'il y ait certaines attitudes à la bien gérer, bien contrôler il y a des choses qu'on ne peut pas faire madame donc mon grand fils de l'Etat il y a un combat il y a un peu de déterminer mais il y a un peu moi je conseillerais à mon fils de l'Etat de défendre la cause ou de défendre parce que nous n'avons pas de soucis parce qu'il y a un palais du peuple qui ont ordre je l'ai alors qu'il y a une proscre Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu comprends, ça veut dire que du point de vue des droits, la cour constitutionnelle a accueilli m'a accueilli m'a accueilli m'a accueilli m'a accueilli. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Mais il faut faire attention. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Peuple, c'est la voix des dieux. Aujourd'hui, la population est écrasée, la population est piétinée, oubliée, mais c'est la même population qui, un jour, comprendra là où il est et saura se défendre pour l'intérêt en Boka. Parce que ce pays a parti à tout le monde. Ce pays n'a pas parti au FCC, ni Cache, ni la Muka. Ce pays a parti à toi et moi, 80 millions d'habitants. L'injustice est de vivre. Il y a un peu comme ça, c'est écrit. Il y a une vente. Il y a une invalidation. Il y a un premier ministre qui fait vers le gouvernement. Nous attendons de la manière que le budget est à le dispatcher. Ce pays a été rassuré, ce pays a été rassuré sur la dotation. 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 Le salaire a été rassuré. Le salaire a été rassuré. Même les gens en sécurité, ils ont besoin d'être payés. Ils sont des pères de famille. Ce pays a été rassuré. Il y a un risque qui va être rassuré. Il y a un salaire, un avantage exacté. Les soldats ont été oubliés. Les policiers ont été abandonnés. Les enseignants n'en parlent pas. Les personnels médicaux, les mois passés, les infirmiers, ils ont déclaré un bon. Il y a des droits. Ils ont respecté ça. Je suis venu à la question de Jean-Pierre Bémba, à Zonga. Je pense que je suis venu à Zonga, mais je pense que Martin Fayoule a été venu à Rome. Je pense que je suis venu à Rome, je pense que je suis venu à Zonga. Les gens s'attendaient même si on n'a pas eu de déplacement pour accueillir, payer. Je pense que Martin Fayoule a été venu à Zonga, mais je pense que Martin Fayoule a été venu au pied de l'avion. Est-ce que tu as une contradiction honnête ? Est-ce que tu es venu à Zonga ou à Zonga ? Le plus important est que Moïse Katoumbi n'est pas honnête. Moïse Katoumbi n'est pas honnête, mais il ne joue pas frangé. Aujourd'hui, les peuples ont cru dans le combat et la vérité des urnes. Au travers de Martin Fayoule, Jean-Pierre Bémba, Moussania Moussi, Papa Adolf Mozito. Moutazo luka appanza la muka, c'est Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi ne joue pas frangé. Faire la politique, ce n'est pas avoir de l'argent. Faire la politique, ce n'est pas faire des défilés, des morts, des nabajettes. Faire la politique, il faut avoir un message, il faut avoir une vision, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je suis d'accord par rapport à la position de Martin Fayoule. Martin Fayoule, c'est que Moïse Katoumbi ne joue pas frangé. Moïse, il ne joue pas frangé. Il n'est pas un fils du pays. Je félicite encore le chef de l'État. Félicite, c'est qu'il ne peut pas permettre de faire des dédiccipations politiques. Il ne peut pas faire des dédiccipations politiques. Il ne peut pas faire des dédiccipations politiques. Il ne peut pas faire des peuples, du peuple total. Parce qu'on ne peut jamais interdire qu'il n'y a pas de l'État. Il est Congolais, il est en train de faire des gombe, des familles. Moi, j'habite chez moi. Mais quand il y a un sain, je ne peux pas aller dormir chez moi. Mais après, il ne peut pas faire des familles. Est-ce que ça, il ne peut pas faire des familles ? Qu'est-ce qui est dans la Quatrième République ? Je ne crois pas qu'il y ait Félix. Nous espérons que Félix a été en train de faire des dédiccipations politiques. Il n'y a pas fait des familles de Félix, donc ? Mais ce que je sais, le chef de l'État, Félix, c'est que le chef de l'État de 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 Félix, moi aussi, tous les consorts, moi je ne suis pas de la Mouka, j'observe, mais tu les encourages quand même ? Non, moi j'encourage tout le monde. Moi j'encourage tout le monde, j'encourage Oueransona Tchali Baya, j'encourage Jangoubala Tchali Baya, j'encourage Daniel Safa Tchali Baya, ça c'est Timothée Lenoir. Parce que moi j'ai eu la malchance, tu m'appelles sans la chance. Mais étant élevé en esprit, je préfère couper sa chance, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a venu aux réserves. Moi je te donne la chance d'émerger dans Moussala Naozosal, tu es posée, tu es intelligente, pourquoi ne pas te donner la chance ? Ce qui est X à Zana, il y a des choses à avoir. Ce qui est Gleka Zaki, ministre, moi aussi je peux être un ministre, je peux relever aussi les secteurs de l'Europe, dont la République a besoin de tout le monde. Ok, c'était vraiment un plaisir de recevoir l'émission Nabucho, Timothée Lenoir. Un dernier mot par rapport à l'émission, parce que l'émission Nabucho, en tout cas, ils ont la même. Non, je suis très ravi, très flatté de l'invitation au Pessinga. Nous avons été la dernière fois, invite-moi quand tu veux. Moi aussi je vois par rapport à ma disponibilité, et pour permettre d'avoir un site sur le Sanga Force TV, sur l'élique, sur le Sanga Force TV. Il y a un système de Sanga. Il y a un système de Sanga. Il y a un système de Sanga pour moutoumoutou. Il y a un politique, les politiciens, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants. Nous avons toujours ouvert la carte de l'idéologie. Merci à vous. Je suis au plus des 143 84 017 55 60. Plus des 143 84 017 55 60. Contactez-moi, je suis politique. Venez au nom de l'alternance. Venez investir en République Démocratique du Congo. Les portes de l'Oualaba est grandement ouvertes, avec le gouverneur Richard Mouyej Mangez, qui donne l'opportunité dans les transports, les minéraux. Venez investir au Congo. Venez investir au Congo. Jean-Bamanis Anitouri vous donne la capacité. Atoumatouba, au Congo central, vous donne l'opportunité de venir investir. Le Congo est ouvert. La porte est grandement ouverte. Venez nous donner du travail. Parce qu'ici, on n'arrive pas à créer du travail. Alors, nous attendons. Il y a 20 ans, 30 ans à la porte. Ce n'est pas pour nous. Il y a une ambassade de Bouguissa. Donc, merci pour l'invitation. D'accord. Merci beaucoup, Timothée Lenoir. Vraiment, c'était un plaisir. Il y a une émission de l'analyse de Mourou Kitoko. Nous avons parlé de la question de l'actualité politique. Il y a une question de l'actualité politique. La question est-ce qu'il y a une réponse. Il y a Timothée Lenoir. Il a très bien répondu. En tout cas, merci à tous les émissions. On a beaucoup de personnes. 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 Merci également à Samah. Il y a aussi l'image d'émission. Il y a aussi l'émission de dire merci à l'émission. Il y a aussi l'émission de ce montage de ces très belles émissions. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve tout prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501